Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Présent à Bobo Dulasso dans le cadre de la 21e édition de la Semaine Nationale de la Culture qui se tient sous les thèmes culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'ouvre une fois de plus au Burkina Bay à travers la presse. Cet entretien est inédit dans la mesure où c'est la première fois que le président de la transition s'entretient avec des journalistes à SIA. La capitale économique et culturelle du Burkina Faso. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous faire l'honneur de nous recevoir ici au pied-à-terre du président du Faso. Alors, chers téléspectateurs, pour conduire cet entretien, je suis avec ma consœur de la radio nationale, Chantal Nikema. Bonsoir, Chantal Nikema. Bonsoir, Aboubacar Sanyo. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame. Madame, Monsieur, la culture, la sécurité, l'économie, l'agriculture, les infrastructures routières ou encore la diplomatie, voici les grandes thématiques qui seront abordées au cours de cet entretien. Monsieur le Président, on commence bien entendu avec la culture. Sous votre magistère, on a assisté à la relance de la Semaine nationale de la culture en 2023. L'édition 2024 s'ouvre dans quelques heures. On pourra dire que vous êtes un adepte de la culture. Merci, bonsoir. Bien sûr, nous sommes très heureux d'être ici, à Beauvoir encore une fois de plus, pour cet événement majeur qui est très, très important pour nous. Comme vous l'avez signifié, la culture, c'est l'âme du peuple. Donc, c'est notre âme. Et je pense qu'en créant la Semaine nationale de la culture en 1983, le Président Sankara avait une grande longueur d'avance sur le temps. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de donner une place prépondérante à la culture dans nos actions. Parce que vous l'aurez remarqué que lorsque certains cherchent à coloniser des peuples, la première des choses à faire, c'est de tout faire pour qu'ils abandonnent leur culture. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en train de redonner une place importante à la culture pour que notre peuple puisse vivre. Parce que pour nous, la culture, c'est tout ce qui fait de nous des Burkinabés. Alors, M. le Président, la crise sécuritaire impacte sérieusement le secteur de la culture, de l'hôtellerie et du tourisme. Alors, qu'est-ce que votre gouvernement a fait dans ce sens pour donner, en tout cas, de la valeur à ces différents secteurs ? Effectivement, comme vous l'avez signifié, la crise sécuritaire avait d'abord fait que la SNC ne pouvait pas se tenir. L'année passée, nous avons donc pu relever les défis. Ce qui a fait que certains lieux d'hôtellerie ont pu accueillir du monde. Et nous continuons dans ce sens. C'est un secteur qui a été beaucoup fragilisé par cette crise sécuritaire. Mais nous avons beaucoup de choses en perspective pour pouvoir redémarrer l'hôtellerie et le tourisme surtout. Je pense que si vous suivez les décisions que l'on prend au Conseil des ministres, alors nous faisons tout. D'abord, il s'agissait de réorganiser carrément le secteur du tourisme, de la culture. Le ministère a assez bien bossé pendant tout ce temps. Nous avons pu adopter tous les textes pour réorganiser. Et là, maintenant, ils sont en train de lancer les activités à travers plusieurs journées qui doivent permettre aux Burkinabés de visiter certains sites, de participer à la vie des différents hôtels qui doivent accueillir ces Burkinabés-là. Monsieur le Président, dans votre vision pour le Burkina, quelle place occupe la culture ? Comme je l'ai dit, c'est une place très importante. Vous savez, lorsqu'on prend les valeurs de cohésion sociale, on aime dire cohésion sociale, cohésion sociale, mais c'est à travers la culture que nous pouvons cultiver cette cohésion sociale. Voilà, aujourd'hui, les artistes vont quitter de partout, de plein sud au Sahel, de l'est à l'ouest, ils vont se retrouver, ils vont communier. Et ce sera l'occasion pour la plupart de voir comment les autres villes, quelles sont leurs valeurs, et ainsi de suite, et partager. Deuxième chose, nous avons beaucoup de valeurs telles que je l'ai cité, de la solidarité, rien, le patriotisme même, ça se trouve dans la culture. Alors, le Conseil des ministres du 6 mars dernier a institué le 15 mai de chaque année comme journée des cultures et traditions. Alors, quelle est la pertenance de cette journée qui fait couler beaucoup d'encre et de salier ? Il y a beaucoup d'objectifs derrière. Premièrement, c'est comme on a dit, il faut repartir aussi aux sources, parce que, comme dirait certains, nous ne sommes pas tombés du ciel. Il y a beaucoup de confessions religieuses au Burkina Faso. Il y en a qui sont des confessions chrétiennes, que ce soit catholiques ou protestantes. Il y a la confession musulmane. Mais il y en a aussi qui ont la confession d'adorer les ancêtres. Donc, il n'y a pas d'athée au Burkina, ça je ne pense pas. Tout le monde croit en Dieu à travers quelque chose. Donc, c'est une occasion aussi donnée aux traditionnalistes de pouvoir fêter, exprimer, être en contact direct avec les ancêtres et pouvoir donc prier pour le Burkina Faso. Donc, il y a beaucoup d'objectifs derrière qu'on ne peut pas finir de citer ici en tout cas. Mais nous pensons que c'est une très bonne chose qui doit permettre au Burkinabé aussi de connaître leurs traditions, de connaître leurs cultures et de cultiver les bonnes valeurs. Mais pourquoi le 15 mai ? Y a-t-il une symbolique concernant cette date ? Pas de symbolique particulière. Nous avons, culturellement, comme on le dit, dans tous les groupes ethniques, vous allez voir qu'au village, avant l'entrée de la saison généralement, les gens ont des rites pour prier Dieu et les ancêtres de nous aider à avoir une bonne saison pluvieuse. Et à la fin de la saison aussi, à la sortie, il y a des rites pour remercier Dieu et les ancêtres de nous avoir donné une bonne saison pluvieuse, de nous avoir permis de cultiver et de bien récolter. Donc, nous avons proposé cette date donc aux traditionnalistes qui ont réfléchi et donc à l'unanimité, ils se sont mis d'accord sur la date du 15 mai qui consacre donc l'entrée aussi dans la saison. Justement, M. le Président, est-ce que cette journée des coutumes et des traditions est une sorte de réparation pour mettre les religions dites révélées au même titre que les religions traditionnelles ? Quelque part, ça fait partie des objectifs aussi. J'ai dit qu'il y a plusieurs objectifs autour. Ça fait partie parce que je pense que toutes les autres confessions ont des journées dédiées. Chez les catholiques, il y a plusieurs fêtes fériées, les mesurements, il y a plusieurs fêtes fériées. Donc, c'était aussi une date aussi pour qu'on puisse trouver, pour que les gens puissent communier et avoir une date où fêter aussi. Donc, ça fait partie des objectifs. M. le Président, qu'est-ce que vous attendez concrètement de Burkinabe par rapport à cette journée du 15 mai ? Alors, comme je l'ai dit, il s'agit pour nous de donner un espace, prendre une journée marquée en halte, que les Burkinabés puissent repartir vers les fondamentaux, prier les ancêtres, prier Dieu à travers les ancêtres, pour qu'ensemble, nous puissions donc avoir cette harmonie que nous cherchons là. C'est ça le plus important, parce que la division, les distinctions, à travers ces journées, je pense qu'on peut mieux se rapprocher. Voilà, donc c'est l'objectif recherché pour que les gens puissent vraiment communier. Alors, certains y voient une journée chômée et payée de plus. Qu'est-ce que vous en dites ? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de journées chômées et payées au Burkina. C'est un sujet qui est en discussion au Conseil. Voilà, c'est en discussion et nous allons proposer bientôt une formule pour diminuer le nombre de journées chômées et payées et pour qu'on puisse rattraper d'une manière ou d'une autre. Je ne vais pas dévancer les choses. La proposition sera faite au niveau de l'ALT et les Burkinabés vont découvrir et on va décider. Monsieur le Président, en plus de la Semaine Nationale de la Culture, il y a le mois du patrimoine Burkinabé qui se tient du 18 avril au 18 mai de cette année. Alors finalement, est-ce que cet ensemble, en tout cas, d'événements culturels, si on peut le dire ainsi, est un moyen pour permettre aux Burkinabés de revenir pour s'intéresser à leurs valeurs culturelles, de faire une sorte de retour aux sources pour s'intéresser aux valeurs culturelles et traditionnelles qui fondent nos sociétés ? Bien sûr, c'est très important. C'est très important. Vous voyez, il y a certaines sociétés qui sont développées en se basant sur leur culture parce qu'il y a beaucoup de richesse dans nos cultures. Regardez la Chine, le Japon, ce sont des exemples. C'est en se basant sur leur culture qu'ils arrivent à le faire. Le patrimoine, beaucoup de gens ne savent même pas quel est notre patrimoine. Personnellement, j'ai découvert beaucoup de choses avec le ministre, en Conseil des ministres, lorsque nous préparions ces journées-là. Donc j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas et c'est toujours bien de découvrir qu'est-ce que nous avions. Nous ne sommes pas venus du néant. Lorsqu'on prend seulement, moi je me souviens, quand je visitais les forges, avant on avait, peut-être, ça existe toujours dans certains contrées où, à travers la culture, les gens peuvent aller extraire un minerai feralitique, venir, extraire le fer, faire de l'acier pour fabriquer tous les outils d'agriculture et tout. Mais c'est le développement de la sidérurgie comme ça. Est-ce que nous nous sommes basés sur la connaissance de nos ancêtres-là sur ce volet et développer notre industrie sidérurgique ? Je ne pense pas à la métallurgie. Est-ce qu'il faut aller forcément apprendre chez les autres ? Mais nous avons déjà un fondement aussi. Et ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. On peut puiser beaucoup de choses dans notre culture que nos ancêtres faisaient déjà et développer notre société. On va parler maintenant de sécurité. Principale préoccupation des Burkinabés et priorité numéro un de votre gouvernement. Sous votre leadership, l'armée a acquis et compte tenu d'acquérir des équipements et de matériel de guerre de pointe. Peut-on dire que nos forces combattantes sont maintenant équipées pour anéantir l'anémie ? Oui, l'équipement, nous allons continuer à nous équiper. Comme je vous le disais, on n'est même pas à 15% de ce que nous souhaitons. Dans ce mois de mai, vous verrez beaucoup de choses qui seront là. Et ça va continuer parce que sachant d'où nous venons, on vient de très loin. Et donc, il faut préparer de sorte que les générations à venir ne connaissent pas ces situations. J'ai eu à le dire le 17 février, si je ne me trompe, en salle. Les gens ont peut-être maintenant compris comment est-ce que l'impérialisme a préparé nos armées pour pouvoir maintenant envoyer le terrorisme et déstructurer nos États et mieux nous exploiter. Je vous prends un exemple. Je parlais en 2020 de comment c'était. Si vous cherchez des militaires qui étaient en opération en 2019, à côté, dans la zone de Pensa, Kelbo, Tauremba et autres, imaginez, pendant ce temps, on déployait des militaires 300 à 350 avec une centaine de kalachnikovs, peut-être une dizaine, une vingtaine de gilets. Ils sont là, beaucoup sont vivants, vous verrez. Donc, défaut d'équipement. Et lorsqu'ils sont attaqués, les 200 et quelques, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont obligés de courir. Et ça fait que les militaires même avaient surnommé les terroristes les monos, c'est-à-dire les moniteurs. C'est comme à l'école, les moniteurs venaient à 5 heures vous réveiller pour faire le sport, courir. Donc, quand ils venaient attaquer à 5 heures, c'était la course. Et lorsque vous perdez confiance comme ça, pour reprendre confiance, ce n'est pas évident. Donc, l'équipement avait fait que l'armée avait perdu un peu le visage. Et vous voyez que les terroristes se plaisaient de filmer. Les militaires en train de courir. Ils partent galvaniser leurs combattants avec, les recruter et vraiment les mettre moralement au top pour combattre. Aujourd'hui, nous, nous voulons équiper l'armée pour que le soldat reprenne confiance en lui. Lorsqu'il sort, il doit avoir confiance. Déjà, avec le minimum que nous avons, vous voyez l'exploit qu'ils font. Ils n'ont pas peur d'aller vers l'ennemi. Ça veut dire que les soldats n'ont pas peur. Donc, nous allons continuer de fournir des efforts pour mieux nous équiper et faire face. Monsieur le Président, en plus des équipements et du matériel, il y a beaucoup d'efforts également qui sont faits pour le recrutement des hommes pour combattre sur le terrain. Bien sûr, ça va de pair. Vous avez remarqué que nous nous trompions énormément. Ce que nous constatons, ce n'est pas ce qu'on imaginait. Ils sont nombreux et aujourd'hui, il faut le reconnaître, il y a beaucoup qui viennent de l'étranger pour combattre au Burkina. Dans les rangs des terroristes, donc des mercenaires qu'on prend et venir, il faut qu'on recrute conséquemment pour mailler notre territoire aussi. Vous êtes dans une dynamique de réorganisation de l'armée. À quel sard en êtes-vous avec cette réorganisation ? La première phase, c'était la mise en place de ces unités organiques combattantes, les bataillons d'intervention rapide pour répondre et contenir la menace. Parce que lorsque nous avons fait l'évaluation, il fallait ce genre de force-là pour contenir la menace. Là-bas, nous pouvons dire en tout cas, Dieu merci, nous avons fait un exploit au-delà de ce que nous imaginions. Nous avons pu former nous-mêmes ces bataillons d'intervention rapide, les équiper entièrement grâce au peuple. donc la première phase, les autres phases sont en train de suivre actuellement parce que les phases terrain et réorganisation doivent se suivre. Donc les forces seront bientôt relocalisées pour répondre à la situation présente. Donc la réorganisation va se poursuivre, d'autres types d'unités vont se créer et dans le cadre de l'AES aussi, il y a des forces qui vont être mises en place pour répondre à ces besoins-là. Justement, M. le Président, vous étiez à Banfora où vous avez dit aux forces combattantes de se préparer à la guerre de haute intensité. Alors, faut-il s'attendre justement à d'autres réformes au sein des forces combattantes ? Oui, des réformes, on peut le dire c'est dans le sens de la réorganisation parce que, comme je l'ai dit là-bas, le terrorisme sera vaincu. Voilà, ces criminels qui se baladent à moto là seront vaincus. Mais il faut se préparer à d'autres types de guerres et à la menace partout. que ce soit au tour ou bien la menace qui peut venir de loin. Donc, dans ce cadre-là, c'est une guerre conventionnelle qui peut durer. Donc, il faut se préparer à une guerre de haute intensité. Il faut pouvoir combattre dans le temps et tenir sur le terrain pendant très longtemps. C'est notre mode de combat. Donc, il faut se préparer à ça et les forces, les différents corps vont avoir un programme d'entraînement et commencer ces entraînements-là. Des résultats tangibles sont quotidiennement engrangés sur le terrain. Mais le phénomène du terrorisme semble avoir la peau dure dans certaines localités. Comment peut-on expliquer cet état de fait ? Oui, c'est le terrorisme comme vous le dites. Après le combat, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les rangs. Donc, le Burkina, comme je le disais aux enfants, c'est le cœur. Donc, on cherche à broyer le cœur pour faire peur aux autres. Donc, nous sommes ceux-là qui devons accueillir le maximum. Donc, voilà pourquoi on se prépare conséquemment. Donc, c'est pas que c'est un phénomène nouveau. On s'attend à ça et on s'attend à pire que ça. mais pour l'instant, je pense que on ne peut pas être en même temps partout. Comme vous l'avez remarqué, on ne communique pas beaucoup sur certaines choses mais c'est zone par zone. Il y a des zones où on a mis beaucoup d'efforts qui sont presque à 100% conquises. Il y a des zones aussi encore où on est en train de remettre l'effort. C'est petit à petit, nous allons reconquérir toutes les portions des terrains parce que en les regardant faire, il faut conquérir et savoir comment consolider. Justement, Monsieur le Président, vous avez parlé tout à l'heure d'acquisition de matériel. Beaucoup de Burkinabés ne comprennent pas. Ils se disent que nous nous sommes équipés, nous avons des drones des dernières générations mais on ne comprend pas pourquoi le terrorisme persiste rien que ce 23 avril. Il y a eu donc des attaques. comment est-ce qu'on peut expliquer cet état de fait ? Alors, nous avons acquis vraiment beaucoup de moyens. Ça, c'est une chose. Les vecteurs aériens, on a pu réussir à former en tout cas la plupart des pilotes déjà parce que nous avons anticipé leur formation avant d'acquérir. Sur nos tous moyens qu'on acquiert, il faut former ensuite. Donc, il y a un temps mort. Mais actuellement, avec les vecteurs aériens, nous avons donc cette chance d'avoir déjà des pilotes. Ils sont en activité. Mais, pourquoi il y a des attaques souvent ? Il faut reconnaître qu'il y a certaines positions où les chefs d'éléments ne sont toujours pas au sérieux. Ils ne sont pas concentrés. Voilà. Et je disais la dernière fois, c'est comment l'effet de savoir qu'il y a quelque chose dans les airs, ça fait que certains ne sont pas concentrés. De toute façon, on pourra les développer en long et en large. Ce sont des moments où certains ont laissé de la fragilité. Il est ennemi observé et il frappe un coup qui peut être dur. Voilà. Sinon, pendant que le 23 se passait, une opération importante venait de finir dans la zone de Gairi, Bogandé, où les bataillons ont fait du bon travail. Mais c'est pendant cette phase que d'autres ont prêté le flanc. Parce que ce n'est pas parce qu'il y a des drones en l'air qu'il faut dormir. Ce que nous voulons, c'est qu'on puisse être alerté. Parce qu'actuellement, en permanence, il y a des drones dans le ciel, en permanence. On veut juste que les positions puissent dire qu'on les voit venir. Et beaucoup arrivent à le faire. Vous avez suivi Guibault. Ce sont les observateurs qui ont vu venir l'ennemi et qui ont alerté le drone qui est venu participer au combat. Vous avez suivi Toyiné, Gawa. Beaucoup de positions arrivent à le faire. Mais il y a certaines positions où malheureusement, lorsque vous entendez qu'ils sont attaqués, on est sous le feu. Comment est-ce que vous avez pu être surpris ? Il y a un problème. Ce n'est pas parce qu'il y a des drones qui ne mettent plus de guetteurs qu'on ne prend pas toutes ces précautions. Donc là aussi, c'est des choses qu'il faut corriger et nous sommes là-dessus. C'est des choses qui entachent la lutte mais qu'il faut corriger. Il ne faut pas que les gens baissent la garde et croire que c'est fini. Il faut rester concentré. Alors, Monsieur le Président, est-ce que ces terroristes bénéficient de complicité interne ? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Et la complicité interne, tout de suite, les cas dont je vous parlais, ceux-là qui ont été neutralisés, qui sont venus de l'étranger qui partaient vers Mansila, imaginez qu'ils sont passés par l'aéroport avec la complicité de quelqu'un parce qu'ils ont fourni tout le renseignement et les enquêtes n'ont démarré rien qu'hier. On va retrouver ces individus-là. Ils sont passés par la complicité des gens. Il y a des villages aussi qui sont complices mais qui commencent à comprendre un peu, un peu. Dans l'armée, il y a des complicités, il y a des chutes d'informations, beaucoup de choses. Il y a la complicité. Sans la complicité, c'est difficile que l'ennemi soit renseigné. Donc même dans nos villes ici, il y en a qui sont là, des terroristes, qui les renseignent sur tous les mouvements, tout ce qui se passe. il y a des complicités. Il y a des complicités. Alors des complicités aussi concernant les velléités de déstabilisation de la transition ? Oui, mais ça, c'est logique et ce sera permanent. Comme on le dit, nous avons décidé de prendre nos responsabilités pour engager une lutte. Il va de soi que certains qui ont perdu leurs privilèges et leurs avantages se dressent contre nous. Maintenant, c'est à nous d'être vigilants. C'est ce qu'on fait. Donc ces velléités de déstabilisation, c'est courant. Donc on est là-dessus. Ça sera permanent. Ça, on est sûr. Alors on constate également une certaine forme, j'allais dire, de campagne de diabolisation des forces de défense et de sécurité à travers la presse internationale, par exemple. Ah oui. Ça, c'est logique. Ces presses internationales se battent pour leur pays. C'est normal. Ceux-là qu'on a fermé ici, tout ce qu'ils divulgent comme informations, c'est pour les intérêts de leur pays. Mais ce qui nous écœure, c'est souvent même les presses locales qui relaient ça. C'est ça qui est dangereux. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont pas l'intelligence de comprendre que ceux-là sont en train de... Tout ce qu'ils publient, c'est pour l'intérêt de leur pays et qu'ici aussi on se met à le faire, c'est pas bien. Les FDS sont en train de monter en puissance. Il y a beaucoup de victoires. Aujourd'hui, on ne s'assoit pas qu'on vienne nous attaquer. On est à l'offensive ou beaucoup de choses. L'armement qu'on est en train d'acquérir et tous ces équipements, ça ne les plaît pas. Parce que nous allons réussir à vaincre le terrorisme. Pourtant, ils ont créé ça pour que nos États ne puissent pas être des États et continuer à nous exploiter. c'est nos ressources. C'est ça le problème. Mais si vous avez une armée, ils ne peuvent pas se permettre certaines choses. Donc c'est normal que leur presse diabolise, qu'ils inventent du mensonge, ils racontent tout ce qu'ils veulent avec des complicités internes. Malheureusement, il y a des individus ici pour 2 000, 3 000 euros, ils sont prêts à écrire de n'importe quoi envoyer là-bas. Et puis, ils vendent leur patrie. Mais ce sont ces gens aussi qu'on combat. Parce que ce sont des ennemis de la nation. Et c'est dangereux. Il ne faut pas aussi que nos presses se prêtent à certains jeux lorsqu'ils publient des choses là-bas. Nous ici, on prend quelle est la valeur ajoutée, quelle est votre partition dans cette lutte-là. Et ils se battent pour les intérêts de leur pays là-bas. Pourquoi vous aussi vous allez les suivre ? Même s'ils vous financent ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas logique. Alors, parlant donc de combat sur le terrain, beaucoup de zones ont été réconquises justement grâce aux forces combattantes. Les PDI ont été réinstallées. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des chiffres ? Est-ce qu'on a des statistiques sur les zones qui ont été réinstallées ? Alors, chaque semaine, le ministère de l'Action humanitaire publie des chiffres. Donc, il nous envoie ça à travers le Conassure. Il nous envoie ça en rapport aussi. et on peut aussi constater que certains organismes qui refusaient de voir la chose, que ça évoluait, ont commencé à reconnaître effectivement qu'il y a du travail qui est fait. Beaucoup de villages ont rejoint et nous sommes en train de vouloir les accompagner pour qu'ils s'installent et pouvoir travailler efficacement. Les écoles aussi ont ouvert dans la plupart des cas. Beaucoup de routes qui n'étaient pas empruntables le sont aujourd'hui. donc quand même il y a une avancée significative mais c'est des choses sur lesquelles personnellement nous ne souhaitons pas communiquer d'abord parce que tout le pays n'est pas en sécurité et lorsque vous dites qu'ici c'est stabilisé, d'autres là-bas vont dire mais pourquoi vous ne venez pas chez nous faire le même travail ? c'est par étapes en fonction de la complexité des terrains qu'on va s'engager. Des zones ont été reconquises certes mais comment comptez-vous consolider ces zones-là ? Comment consolider ? Je dirais que ça c'est un peu secret. Je ne pourrais pas vous dire exactement ce qui est en train d'être fait mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites sur le terrain. Dans la même lancée aussi nous avons exhorté les populations à participer activement à la défense parce que vous voyez je disais que des gens partent en Chine souvent regarder la muraille de Chine mais ça a été construit dans la guerre. Pourquoi ici on ne peut pas faire des obstacles pour empêcher l'ennemi de pénétrer dans nos villes dans nos villages ? Donc avec les chefs de circonscription administratives partout où je passe je les dis de mettre les populations au travail avec l'appui de FDS pour définir des périmètres où l'ennemi ne doit pas franchir. c'est à eux de créer le type d'obstacle qu'il faut d'organiser le terrain et d'être aux aguets parce que c'est des comportements que nous devons adopter même si le terrorisme finit nous devons nous mettre toujours en posture de guerre pour toute éventualité. Donc les autres léviers de consolidation je ne peux pas vous les détailler ici. D'accord. D'accord. Alors monsieur le président des officiers et sous-officiers de l'armée ont été radiés donc pour faute lourde peut-on en savoir davantage sur ces fautes ? Oui c'est vrai que depuis un temps il y a eu des cas lorsque vous êtes en guerre un officier on le confie des hommes la vie des hommes est entre vos mains vous devez les commander et prendre toutes les mesures pour qu'ils puissent combattre et vaincre. Il peut arriver que vous combattez jusqu'à épuisement de vos moyens ça peut arriver là vous êtes mort un héros mais lorsque l'officier ne prend pas toutes les mesures pour que ces hommes puissent combattre les hommes ne sont pas ils ne répondent pas d'eux-mêmes ils ont été formés pour exécuter des ordres je vais vous donner quelques exemples lorsque on a le renseignement de probable attaque c'est diffusé on peut avoir une zone et dans la zone si on a plusieurs positions on va les dire il est possible qu'il y ait des attaques nous serons à côté il y a les drones qui seront pas loin en tout cas à équidistance des différentes positions mettez-vous en alerte ça veut dire il faut guetter et ça c'est des cours que les officiers apprennent à l'école le poste d'observation le poste de guet tout le monde l'apprend c'est toi tu dois placer tes hommes à une bonne distance de ta base pour t'alerter qu'on voit l'ennemi il ne vienne pas l'ennemi pousse souvent ses motos il ne va pas rouler c'est rare qu'il roule venir donc tu dois avoir un dispositif qui te permet de te renseigner et c'est à partir de ce moment que vous alertez à l'arrière aujourd'hui toutes les positions ont minimum deux moyens de communication sur notre roi et on a fait en sorte que toutes les positions soient en liaison directe avec le pilote de drone donc ils n'ont pas besoin de passer même par leur chef pour appeler le drone et dire je vois ça venez traiter donc tout est ruiné et autour on a fait quand même une organisation du terrain pour permettre aux gens de combattre on veut juste l'alerte ok les guetteurs ont signalé ça et les avions vont intervenir et lorsque les renseignements sont diffusés et qu'on prend souvent le soin d'envoyer des missions aller voir des dispositifs vous dire d'aménager ça de faire ci d'organiser le terrain vous ne faites rien un officier vous ne dites pas aux hommes il y a ce cours là que tout le monde fait l'OTC organisation du terrain de camouflage on vous alerte qu'il y a une attaque probable dans la zone vous ne faites rien et subitement on apprend on est sous le feu comment vous pouvez comprendre et regardez depuis un bout de temps c'est la journée Djiboua était attaqué en pleine journée heureusement ils ont vu venir on a pu intervenir à temps regardez Solé c'est la journée on n'a pas été alerté pendant que le drone était à côté Tankowaloo en pleine journée pas d'alerte c'est le drone qui a vu lui-même Taori en pleine journée l'autre jour le 23 dernier Sanga pleine journée il y a des choses qui font mal donc quand les pilotes apprennent qu'ils sont à côté 15-20 km et on ne les alerte pas peut-être qu'ils sont en train de chercher ailleurs parce qu'ils ont beaucoup de positions en même temps et vous vous faites surprendre en pleine journée comment est-ce qu'on peut expliquer ça c'est une faute grave vous avez sacrifié vos hommes un officier il ne dort pas il se repose mais vous n'avez pas le droit de dormir et tout ce que vous commandez aux hommes de faire ils vont le faire si l'homme n'exécute pas vous les punissez jusqu'à la radiation aussi donc il y a des responsabilités et c'est lourd et les gens doivent se réveiller on a eu des cas où des gens signalent l'arrivée d'ennemis le drone arrive et il les demande donc c'est quel côté on observe ou on ne voit pas ils disent non on avait signalé là-bas on dit qui a signalé est-ce que tu as quelqu'un voyez les antennes les pylônes là presque dans toutes les communes il y a des pylônes on dit aux gens même de monter là-bas et guetter au loin ça vous permet de voir en profondeur ils ne le font pas les pilotes le demande est-ce que tu as mis quelqu'un dans l'antenne pour observer ou loin pour nous guider il dit oui et le pilote lui répond vous mentez je suis à votre vertical il n'y a personne sur l'antenne il se rend compte maintenant que c'est la réalité mais vous mentez à qui ça ce n'est pas un comportement d'officier on a connu ces cas beaucoup de cas comme ça donc on ne peut pas être soucieux de la vie de vos hommes plus que vous-même l'officier sur le terrain donc voilà pourquoi avant l'année passée en G on avait dit ceux qui veulent quitter l'armée n'ont qu'à quitter il y a une note du ministère de la défense si vous ne quittez pas vous allez assumer si vous fautez et pour moi c'est une trahison lorsqu'un officier ne fait pas travail ces hommes ne prennent pas toutes les mesures si vous prenez toutes les mesures et que vous combattez et qu'il y a des pertes on peut comprendre mais lorsque les mesures ne sont pas prises on va vous radier ça ça sera sans appel parce que vous n'allez pas sacrifier les enfants des gens inutilement monsieur le président ces radiations ne rendent-elles pas un impact sur la cohésion du groupe et la mort la mort de pauvres soldats là c'est ça le soldat est fait pour exécuter et c'est à vous l'officier de lui dire va te poster ici tu observes et tu me rends compte et l'officier a son poste il l'écoute en permanence c'est à vous l'officier de lui dire le matin faites des obstacles ici si vous ne commandez pas les soldats meurent ça ça entache juste la cohésion il faut assumer et c'est ce qu'on a reproché d'ailleurs aux gens dans le passé il faut être ferme souvent voilà la guerre ne se fait pas dans le laxisme parce que ça se paye cash ça se paye cash moi j'ai été sur le terrain les hommes qui ont été sur le terrain me connaissent on peut me trouver dur là-bas mais on s'entend très bien on va combattre mais on va devenir vivant il n'y a pas de cohésion dans cette hypocrisie non 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 on préfère que les hommes puissent combattre venir raconter leur bataille c'est ça le plus important Monsieur le Président parlons maintenant de coopération militaire au sein des pays de l'alliance des états du Sahel alors quelles sont les actions concrètes qui ont été entreprises depuis la création donc de cette alliance pour combattre le terrorisme sur le terrain Merci il y a eu beaucoup d'actions concrètes et c'est très réjouissant ce qui ne s'est pas sur le terrain c'est devenu les mêmes armées il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut même pas finir de citer les armées soeurs du Niger s'y retrouvent à exécuter des missions de l'armée malienne ou de l'armée burkinabée l'armée burkinabée exécute des missions de l'armée malienne et de l'armée nigérienne l'armée malienne aussi exécute des missions qu'on leur confie ça ça n'était pas donné voilà deuxième chose la coopération sur le terrain les forces sont mélangées et combattent ensemble très souvent et donc nous réussissons ça surtout dans la bande frontalière avec le Niger nos forces combattent côte à côte actuellement dans le domaine des appuis aériens c'est fréquent voilà lorsque nous avons beaucoup d'opérations et qu'on est submergé on peut faire appel aux vecteurs nigériens aux vecteurs maliens qui viennent nous appuyer lorsqu'ils ont besoin de nous on part les appuyer et en termes de frontières il n'y a pas de frontières actuellement donc les vecteurs burkinabés ils rentrent où ils veulent s'ils sont en fin d'autonomie ou quelque chose ils peuvent passer la main aux vecteurs maliens ou nigériens pareillement ils rentrent aussi sur notre sol ils font la recherche voilà vraiment ça se passe très bien il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement entre nos trois armées et l'objectif c'est de créer dans un futur proche voilà une brigade expéditionnaire pour le compte de l'AES qui pourra faire donc des manœuvres en toute autonomie partout dans l'espace AES on l'a annoncé mais maintenant le travail se fait en bas pour faire germer la force voilà à chaque étape on ne va pas forcément sortir dire que nous sommes à tel effectif mais chacun a reçu ses instructions et est en train de travailler à mettre en place ce qu'il doit mettre en place donc vous le saurez au moment venu justement est-ce que les pays auront les moyens financiers et matériels également nécessaires pour pouvoir mettre en place une terre force c'est ce qu'on nous a toujours dit on n'a pas les moyens il fallait chercher les moyens ailleurs regardez aujourd'hui ce que nous avons au Burkina quelqu'un nous a prêté un franc quelqu'un nous a donné quelque chose mais nous avons combien de bataillons équipés en 2022 à côté on avait combien de bataillons équipés on avait un bataillon opérationnel parce qu'il y avait au moins 4 ou 5 compagnies opérationnelles qui étaient équipées qui peuvent sortir de façon autonome c'est une réalité en plus de ça c'était les forces spéciales l'hygiène peut-être c'est eux qui avaient les moyens d'être projetés en même temps le reste ils n'ont pas les moyens on s'assoit et voilà lorsqu'il y a opération il faut rassembler à les données parce que c'est dur d'équiper c'est compliqué ce n'est pas vrai si on gère bien il y a la possibilité d'équiper c'est ça aussi nous avons reproché c'est tout ça qui nous a révoltés mais on nous avait nous aussi mis des choses en tête que c'est difficile d'acquérir l'armement c'est cher c'est ci on a pris notre courage à deux mains on s'est mis face à la réalité on nous a mis des bâtons dans les roues pour ne pas nous permettre de nous équiper vous êtes au courant je l'ai dit plusieurs fois mais aujourd'hui nous avons plus d'une vingtaine de bataillons équipés qu'on peut projeter d'une minute à l'autre ça veut dire lorsqu'on dit aux 20 bataillons de démarrer pour telle direction ils n'ont pas besoin que quelqu'un vienne de donner quelque chose qui démarre donc cette force on peut l'équiper regardez les armées maliennes regardez les armées nigériennes la dernière fois vous voyez l'équipement du Niger qui passait par là pour rentrer au Niger donc on peut nous pouvons nous équiper on n'a pas besoin d'un appui monsieur le président aujourd'hui quel bilan faites-vous bilan d'étape de la guerre contre le terrorisme le bilan c'est long à faire donc je viens de vous expliquer d'où est-ce que nous venions je ne dirais pas de zéro mais en tout cas il n'y avait pas quelque chose de substantiel pour faire la guerre aujourd'hui nous pouvons contenir la menace ça c'est une chose l'armée a retrouvé plus ou moins sa capacité de combattre aucun soldat ne va aller aujourd'hui sur le front sans armes ne va aller sans moyens de protection c'est gilet, casque et trucs les munitions et autres tous ces VDP le maillage a changé ça fait qu'on a occupé plus le terrain il y a beaucoup de zones où on n'avait pas de présence de force où il y a aujourd'hui de la présence et ça fait que dès que la présence les populations aussi rejoignent donc ça c'est une avancée majeure et maintenant la réorganisation de l'armée pour l'adapter aux réalités actuelles ça aussi c'est une avancée majeure c'est tout ça qui permet d'avoir des résultats sur le terrain mais on ne peut pas on n'a pas peut-être le temps de détailler point par point au risque de revenir sur des choses qu'on avait déjà dites donc il y a beaucoup quand même de choses qui sont faites alors monsieur le président justement nous sommes en guerre mais il faut préparer également l'après-guerre comment comptez-vous réorganiser l'armée après la guerre oui l'après-guerre dès qu'on est en guerre c'est pour préparer l'après-guerre aussi l'armée doit participer pour nous l'armée doit participer activement à la vie de la nation rien qu'aujourd'hui en conseil nous avons parlé d'un certain nombre de sujets où l'armée doit intervenir dans plusieurs domaines alors il faut que l'armée puisse occuper un rang de sorte que la crise que nous avons connue ne puisse pas revenir à l'avenir et on ne peut pas avoir ces prédispositions là sans donner une place à l'armée donc en termes de maillage de présence dans certaines structures stratégiques l'armée sera importante c'est-à-dire notamment là où il y a beaucoup de personnel d'une certaine qualité pour rinquer le renseignement dans la vie active du pays notamment l'agriculture nous avons commencé à préparer le terrain aussi actuellement dans beaucoup de casernes on a ciblé un certain nombre de casernes ils ont fait des forages à gros débit on veut initier les militaires à la production et ça ça a déjà commencé avec l'initiative présidentielle donc il y a plusieurs casernes et à l'élevage aussi à beaucoup c'est-à-dire l'agriculture l'armée va participer à la production vous avez suivi à Bagré ce qu'on a fait avec l'unité mixte qui est là-bas VDP et militaire au début les gens croyaient que ce n'était pas possible mais ils ont produit sur beaucoup d'hectares et donc on est en train de multiplier ce genre d'initiatives pour que l'armée puisse participer à la production agricole l'armée va participer à l'éducation des plus jeunes aussi parce que le patriotisme il faut l'enseigner donc l'armée aura un rôle prépondérant en tout cas à l'avenir dans la vie de la nation Parlons d'économie à présent Monsieur le Président l'économie des pays en guerre est généralement affectée quelles sont vos stratégies pour relancer l'économie nationale il y a beaucoup de choses en vue qu'on ne va pas peut-être dire tout de suite mais déjà il s'agissait de maîtriser les dépenses publiques ça on est en cours c'est ce qui nous permet de faire des acquisitions deuxièmement c'est vrai qu'on a coincé un peu au niveau de la dette intérieure pour pouvoir équiper l'armée donc on a atteint une phase où on a ordonné je pense que à partir de la semaine prochaine tout ce qui est petite dette on a mis un certain montant ils vont tout payer la semaine prochaine et au fur et à mesure en allant vers les grandes dettes pour que l'économie interne puisse tourner aussi parce que si la dette intérieure n'est pas payée ça ne pourra pas tourner mais il fallait faire ce break là s'équiper s'organiser et commencer ça Dieu merci le peuple a été résilient et je pense qu'il est temps de permettre de souffler un peu pour que l'économie puisse tourner il faut qu'on s'industrialise ça c'est impératif parce que l'économie ce n'est pas forcément compliqué lorsque vous êtes trop dépendant de l'extérieur même si vous produisez des richesses vous êtes obligé d'aller payer donc c'est une fuite de devises vous produisez des matières brutes vous envoyez à l'extérieur et ils transforment c'est-à-dire vous envoyez l'emploi à l'extérieur et ici vous ne créez pas d'emploi comment on va s'en sortir donc voilà pourquoi nous avons lancé un processus d'industrialisation pour pouvoir employer les jeunes mais aussi pour éviter que nos divises ressortent et d'autres secteurs importants ce sont nos recherches naturelles on a pu évaluer plus ou moins ce n'est pas que l'or ici nous avons beaucoup de choses très intéressantes quand vous prenez rien que la construction le ciment ici au Burkina nous avons le calcaire mais en plus de calcaire nous avons découvert que nous avons un type d'argile très bien qui peut remplacer le clencaire donc nous sommes en train de réfléchir à toutes ces technologies comment mettre des usines sur place qui vont permettre de transformer tout ça sur place ça va éviter que nos divises se retrouvent donc à l'extérieur donc il y a d'autres volets que nous ne pouvons pas développer ici dans ce secteur là mais en tout cas on a de bonnes perspectives Monsieur le Président vous venez de le dire donc il y a de l'espoir pour les entreprises et les particuliers qui avaient des factures payées beaucoup d'espoir j'ai demandé à voir la liste de toutes les entreprises qui avaient des dettes j'ai même vu des entreprises qui ont des factures de moins de 5 millions qui traînaient au trésor et tout qui ne sont pas payées donc nous avons ordonné nous avons fait un planning toutes ces entreprises jusqu'à une certaine facture ça sera payé donc normalement la semaine prochaine et après il y aura une deuxième session pour éponger petit à petit mais il fallait faire un planning pour vraiment pouvoir assurer et assurer aussi un minimum au côté sécurité et défense justement est-ce que vous avez un mot à l'endroit de Burkinabé qui continue de contribuer à l'effort de guerre nous nous ne rendons grâce qu'à Dieu qui nous a permis d'expliquer au peuple qui a compris c'est tout ce que nous pouvons dire nous nous rendons grâce à Dieu pour ça et le peuple a compris notre mission notre vision l'objectif on les remercie c'est cette contribution qui permet au Burkina de bander les muscles et de faire ce qu'il doit faire pour survivre sans la contribution du peuple sans cette acceptation de cette stratégie qu'on a développée pour amener le peuple à contribuer ce n'était pas possible ça allait être difficile très difficile parce que l'allure à laquelle nous sommes partis c'est grâce au peuple sinon comment est-ce qu'on allait pouvoir équiper autant d'hommes dans un laps de temps on allait peut-être prendre 2-3 ans pour les équiper à ce niveau-là mais le peuple a compris on a mis beaucoup de mesures ils ont compris donc on ne peut que dire merci à Dieu et merci au peuple qui a compris vraiment la mission Excellence vous avez affirmé vous avez possédé à la pose de premiers pierres pour plusieurs usines dans plusieurs localités comment votre gouvernement compte-il financer tous ces projets et faire en sorte d'assurer leur mise en œuvre efficace et durable oui les pierres qui sont posées ça c'est déjà acquis c'est la construction qui va démarrer mais il y a des usines qu'on était en train de construire depuis l'année passée certains qu'on va inaugurer avec certains partenaires privés mais il y a aussi des usines qui seront construites 100% par l'Etat et on a une stratégie de financement d'abord la caisse des dépôts de consignation d'avant qu'on a transformée en caisse des dépôts et d'investissement l'objectif c'est de financer l'industrialisation il y a le fonds Burkinabé de développement économique social aussi que nous sommes en train de redynamiser pour pouvoir financer l'industrialisation et tout ça nous allons nous appuyer sur les acquis de nos sociétés d'Etat parce que le système comme on le disait j'essaie d'expliquer ça l'autre jour à Banfura le système qui se passait n'est pas forcément bon voilà il faut le dire clairement on a des sociétés d'Etat qui font des bénéfices mais c'est posé des DAT dans les banques c'est bien si l'économie se portait très bien et qu'on n'a pas de défis on peut garder un DAT ça produit les intérêts on peut prendre ce voilà faire ce que les gens souhaitent là c'est payer les 14e et 15e mois mais nous ne sommes pas à cette étape donc actuellement on est en train de relire je profite l'annoncer on va relire beaucoup de textes dans les sociétés d'Etat pour revoir d'abord le traitement ça c'est une chose parce que c'est déséquilibré par rapport à la masse populaire et les DAT là nous allons les toucher ça aussi ça ne va pas plaire forcément aux institutions bancaires mais il faut qu'ils comprennent que nous devons faire tourner l'économie et là ça va eux-mêmes leur permettre de se développer lorsque l'argent est déposé et que ça ne travaille pas ça ne sert pas donc ce sont ces sociétés d'Etat qui vont financer beaucoup d'entreprises beaucoup d'industries qui vont produire et qui vont nous empêcher de partir chaque fois à l'extérieur chercher ce que nous voulons donc ça c'est la grande partie comme ça mais il y a aussi nos recherches naturelles là où nous allons le nouveau code va passer à l'assemblée nous allons aussi nous appuyer sur l'exploitation longue de l'or pour industrialiser le pays et nous allons exploiter en tout cas pour ce qui est de l'or nous connaissons le faire l'APEC était instruite nous allons mettre en place ça a commencé déjà avec la SONASPE les premières unités de traitement ça a été mis en place à Zorgo d'autres sont en train d'être mis en place au sud-ouest pour avoir de l'or produire donc cette richesse là qui va nous permettre de nous industrialiser bref il y a beaucoup d'autres volets sur lesquels nous sommes en train d'appuyer pour y parvenir les salariés des sociétés d'état doivent s'attendre à une baisse de salaire pas une baisse de salaire mais une correction pour certains ça peut être une baisse pour d'autres ça sera peut-être une augmentation pour d'autres ça va rester stable mais je ne veux pas rentrer dans certains détails au risque de créer des soucis mais la manière dont ça se passe ce n'est pas bien d'abord c'est trop disparate chaque société fonctionne de sa façon que ce soit la grille salariale que ce soit les conseils d'administration chacun décide de comment se rémunérer c'est pas bon il faut équilibrer tout et avoir un principe voilà donc c'est ce que nous sommes en train de faire donc dans le principe peut-être que certains verront leur salaire baisser mais c'est pour la masse populaire qu'ils le comprennent M. le Président on dit que les structures ne sont pas les mêmes oui les structures ne sont pas les mêmes mais on a des sociétés d'état donc tout doit contribuer à ce que l'état puisse donc avoir quelque chose parce que l'état c'est quoi partout où nous passons comme ça les gens demandent les routes comment on fait il faut les construire il faut les construire les gens n'ont pas l'eau potable il faut faire assez de forêt il y a tellement de défis au Burkina mais il faut qu'on utilise on ne peut pas être là avoir des millions par mois de salaire pendant que d'autres boivent l'eau dans un marigot non on va équilibrer pour pouvoir servir ceux qui sont dans les villages qui ont des besoins primaires voilà et les gens qui vont nous excuser c'est comme ça il faut équilibrer un peu d'accord voilà alors M. le Président l'APEC l'entrepreneuriat donc communautaire est une de vos priorités alors aujourd'hui est-ce que vous fondez beaucoup d'espoir en tout cas sur ce type de développement endogène c'est impératif c'est ce que nous devons faire et nous allons même innover encore parce que je disais des régions ont des spécialités en termes de production nous allons voir comment mettre en place des unités de transformation dans chaque région à travers sa spécialisation et l'APEC va développer sûrement un modèle local à travers les opérateurs économiques des dites régions et l'état va accompagner donc l'APEC devra réorganiser il faut qu'on se finance nous-mêmes nos entreprises voilà beaucoup de gens ont de l'argent mais ils ne travaillent pas avec il faut qu'on les amène à se mettre ensemble à mettre quelque chose comme base et l'état va accompagner pour créer des unités de transformation c'est ça qui va faire employer des gens et eux-mêmes ça va les permettre d'avoir encore plus de marge de manœuvre voilà donc on fonde beaucoup d'espoir sur ces développements endogènes là qui parle d'économie parle de corruption vous l'avez reconnu vous n'êtes pas satisfait des résultats de lutte contre la corruption peut-on dire que vous êtes impuissant face à ce fléau c'est un fléau qui a gangréné notre société c'est un système qui a été installé depuis des décennies et chaque jour vous voyez c'est un système qui a comme plusieurs milliers de nœuds vous détachez vous voyez quelque chose encore vous détachez vous découvrez quelque chose donc tous les jours moi je découvre je découvre et plus vous découvrez plus vous êtes révolté mais c'est un système qui a été mis en place qui a détruit vraiment notre pays mais aujourd'hui moi je peux dire que beaucoup ont compris et commencent à quitter un peu un peu eux-mêmes la situation d'autres aussi par les dénonciations arrivent à nous faire voir beaucoup de choses regardez le domaine de l'agriculture par exemple imaginez que on donne de l'engrais l'état subvention pour les paysans mais il y a une pratique qui est là depuis des décennies les agents même avec la complicité de certaines certaines autorités locales là-bas ils vendent ils volent ils vendent au prix qu'ils veulent aux paysans et l'engrais subventionné n'arrive pas aux paysans on est en train d'enfermer beaucoup beaucoup ça fait que je disais au ministre qu'il va se préparer à recruter mais c'est les agents du ministère mais c'est des dénonciations donc ça veut dire que le Burkinabe a commencé à comprendre que la corruption ne peut pas nous permettre de nous développer il y a une structure qui est en train d'être créée ça sera dans tous les ministères et la structure centrale sera la présidence où les dénonciations vont se faire on va mettre tout le processus en branle jusqu'à voilà prendre les individus impliqués et récompenser ceux qui auront dénoncé donc c'est pas fini d'abord on a pris le décret de dénonciation mais il y a un organe qui est en train d'être créé pour gérer tout ça alors en ce qui concerne l'agriculture votre gouvernement a lancé l'initiative présidentielle pour la production agricole alors démontrant ici votre engagement en faveur du secteur agricole alors quels sont vos objectifs à travers cette initiative l'initiative présidentielle est là l'offensive agro-pastorale est là l'objectif c'est qu'on atteigne l'autosuffisance alimentaire le plus vite parce que comme je l'ai dit la souveraineté alimentaire c'est très important on ne peut pas continuer d'avoir des burkinabés qui ont faim donc il faut qu'on produise et l'expérience a montré qu'on ne peut pas se développer sans l'agriculture et même dans les zones où il y a les terres les plus arides ils essaient de transformer l'environnement pour cultiver et nous nous sommes engagés à accompagner beaucoup les producteurs donc normalement dans quelques jours nous allons donc lancer un programme d'appui aux agriculteurs pour qu'ils rentrent dans la saison vraiment c'est les aider au maximum à travers de l'équipement pour qu'ils puissent labourer le maximum des chiens on va les accompagner en termes de sémence en termes d'engrais pour qu'ils puissent produire au maximum à travers l'initiative on a lancé l'année passée sur une expérimentation sur environ 14 000 hectares nous avons vu le résultat donc on a compris que les paysans ont besoin juste d'être accompagnés si on leur donne l'accompagnement qu'il faut ils vont se lancer donc c'est notre objectif d'atteindre l'autosuffisance le plus vite possible il y a également monsieur le président la production du blé que vous avez lancé à Bagré alors la culture du blé au Burkina est-ce une nécessité ? c'est une nécessité si vous voyez les chiffres au niveau du ministère du commerce de l'importation de la farine de blé ou de blé pour les moulins c'est quand même énorme c'est plusieurs milliards c'est ça j'ai dit la sortie des devises c'est pas que le blé il y a beaucoup de spéculations que nous avons testées et que nous allons donc mettre maintenant en pratique voilà donc toutes ces spéculations là c'est pour que nous puissions produire à l'intérieur et transformer à l'intérieur et c'est là que nous avons donc une valeur ajoutée donc il y a beaucoup de spéculations ce n'est pas que le blé le blé ça a bien marché on a fait les tests au laboratoire pour voir s'il n'y a pas de toxines ou quelque chose de particulier on m'a transféré les résultats tout est concluant c'est vraiment très bien donc c'est quelque chose qu'on va poursuivre monsieur le président vous venez de souligner que les producteurs seront accompagnés pour la campagne 8 à venir est-ce que les coûts des intrants notamment l'engrais va-t-il connaître une réduction de cette campagne ? nous espérons c'est l'objectif et instruction a été donnée pour que ce soit ainsi c'est ce qui a mené à dissoudre donc la caïma et créer la nouvelle structure parce que ça n'allait pas voilà c'était une association et ils n'arrivaient pas à fonctionner correctement ça fait que les intrants étaient là à des coûts tellement élevés que les paysans ne peuvent pas donc actuellement nous avons créé la nouvelle société pour pouvoir traiter directement avec les pays producteurs d'engrais et là ça va nous permettre de pouvoir payer l'engrais moins cher on s'y est un peu pris tard parce que les cycles de production dans ces pays là sont un peu dépassés donc cette année on essaie de faire des efforts mais je pense que dès la sortie de la saison nous allons commander le maximum pour que la contre-saison les gens puissent produire parce que nous ne comptons pas produire juste pour la saison pluvieuse voilà nous allons aborder à présent le volet infrastructures quelles sont les priorités de votre gouvernement en matière de développement des infrastructures routières c'est aussi une priorité parce qu'il y a tellement de priorités au Burkina c'est ce que je dis on vient de très loin il y a beaucoup de routes ça c'est partout où nous passons c'est la question des routes plusieurs provinces ne sont pas reliées entre elles par le bitume et pourtant lorsque les gens produisent comment évacuer la marchandise s'il n'y a pas de route c'est compliqué donc actuellement nous sommes en train de la lutte contre le terrorisme aussi la route participe beaucoup lorsque la route est bitumée l'insécurité diminue un peu rien que le risque d'iodé et tout ça diminue beaucoup donc ça veut dire que nous devons aller vers la construction de très bonnes routes dans les zones à fort défi sécuritaire donc c'est un défi majeur qui est devant nous et nous allons lancer très bientôt un peu partout certains travaux de construction d'infrastructures routières nous sommes à Bobo il y a des projets de construction et de réhabilitation de routes qui sont prévues ici oui c'est un plan global et c'est le lancement ici voilà sinon à Ouagadougou ça a commencé dans certaines provinces aussi ça a commencé il y a certaines zones à fort défi où ça doit aussi se lancer normalement on avait commencé mais il y a des entreprises qui se sont retrouvées très défaillantes ils ne sont pas en mesure de faire donc on était obligé de résilier certains contrats et recontracter actuellement avec de nouvelles entreprises qui vont se déployer donc c'est un peu sur le plan national il y a beaucoup de routes qui doivent être faites notamment ici à Bobo il y a la route de Orodara que nous allons poursuivre jusqu'à la frontière il y a la route de Banfura qui est un projet et beaucoup d'autres routes voilà au niveau de Po de Ouagadougou il y a beaucoup de routes qui doivent démarrer et nous comptons nous espérons que les entreprises soient assez fortes pour pouvoir nous accompagner M. le Président qu'est-ce qui a motivé la mise en oeuvre de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire exécutée par le bureau des grands projets du Bokina oui c'est une initiative qui n'a pas véritablement commencé ça a commencé par de petites petites actions d'abord notamment certaines infrastructures routières à l'intérieur donc des communes certaines communes mais ça doit se poursuivre parce que dans ça nous voyons le développement de certaines infrastructures routières l'assainissement mais même le développement aussi des différentes communautés à travers donc voilà la production la transformation locale sur place donc on veut encourager beaucoup les petits métiers aussi donc c'est tout un ensemble de facteurs comme ça qui sont réunis dans cette initiative d'accord alors M. le Président on va parler maintenant de diplomatie alors comment se porte la coopération avec les pays voisins du Burkina on a déjà parlé de l'AES avec les pays voisins du Burkina comment est-ce que la coopération se porte bon il faut le dire ça va plus ou moins avec certains pays il n'y a pas de problème avec d'autres aussi il ne faut pas avoir de on ne va pas continuer à faire de l'hypocrisie il y a des soucis avec certains pays voilà ça il faut le reconnaître nous sommes là dessus et nous espérons que chacun comprendra parce qu'au début nous avons eu un peu de soucis en octobre novembre 2022 alors je vais vous dire clairement on a été approché par beaucoup d'émissaires notamment des pays du sud chaque fois c'était peut-être nous dire de de négocier en quelque sorte avec les terroristes parce qu'ils veulent un couloir ils veulent juste faire le trafic ça veut dire laisser une portion du terrain et voilà ils vont nous laisser tranquilles nous avons dit que ce n'était pas possible parce que nous nous sommes burkinabés on préfère mourir dans la dignité que de négocier donc les conditions de notre esclavage négocier avec ces gens là c'est négocier les conditions de son esclavage donc j'ai compris la mentalité de certains et j'ai conseillé beaucoup que ce n'était pas une bonne idée de négocier mais bon on savait ce qui se passait les choses se passaient à Niamey en son temps voilà entre le président Bazoum qui était le centre et les terroristes certains agents extérieurs et ensuite les messagers venaient vers nous j'ai même envoyé aussi des messagers vers le président Bazoum à son temps qui malheureusement n'a pas bien accueilli la mission parce qu'il n'a même pas pu me faire de compte rendu parce que c'était un échec nous avons compris qu'il y a une machine qui est en oeuvre et donc nous avons décidé de combattre de lutter nous avons refusé catégoriquement de négocier avec qui que ce soit nous allons combattre et ces gens qu'on avait conseillé de ne pas rentrer dans ce chemin je pense qu'aujourd'hui beaucoup se rendent compte qu'on avait raison parce qu'ils ont commencé à être attaqués il n'y a pas de possibilité de négocier avec ces gens donc il faut qu'on se mette au sérieux pour lutter dernièrement vous avez vu à travers le reportage lorsque les unités sont arrivées à l'opération Ouragan à la frontière ivoirienne voilà j'ai suivi l'opération de près c'est de féliciter même les soldats pour leur discipline parce qu'ils n'étaient pas obligés de s'arrêter regarder les terroristes à 50 mètres de lui au-delà du fleuve ils pouvaient envoyer des roquettes comme il a dit mais par discipline respect des consignes ils ont observé et puis ils se sont retournés mais ce sont des comportements qui ne sont pas bien il faut le dire parce que le Burkina a connu ça aussi les IAQ ont habité ici on était une base arrière des terroristes ça a donné quoi ? donc il faut que ces pays là aussi comprennent ça que ça ne marche pas il y a beaucoup d'autres choses avec la plupart je pense qu'on commence à se comprendre mais du côté quand même de la Côte d'Ivoire il y a du développement à faire il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments tous les déstabilisateurs du Burkina sont là-bas ne se cachent pas les officiels ivoirais ont parlé mal du Burkina sur les plateaux télé vous êtes journaliste je ne pense pas que au Burkina une chaîne privée au public insulte des autorités d'autres pays ouvertement souvent de façon vulgaire ça se fait là-bas sans mot dire voilà tous ceux qui tentent de déstabiliser se retrouvent là-bas bon à un moment donné il faut arrêter de l'hypocrisie il faut dire la vérité il y a un problème il y a un problème avec les autorités de ce pays justement aujourd'hui monsieur le président quels sont vos rapports avec le président Alassane Ouattara nos rapports c'est comme je l'ai dit il y a un problème on n'a pas de contact particulier donc voilà on regarde la situation on suit voilà je ne peux pas vous donner plus de détails voilà on suit donc jusqu'à présent vous n'avez pas eu l'occasion de discuter avec le président Alassane Ouattara au début on a échangé un peu au téléphone il m'a envoyé des émissaires même il faut les reconnaître on a discuté on espérait que les choses aillent dans le bon sens mais peut-être qu'on n'a pas accédé à certaines choses je ne sais pas mais nous ne pouvons pas nous mettre dans une certaine moule voilà nous nous sommes venus avec une vision un objectif nous avons une mission donc tant qu'on sera dans notre moule on sait qu'on aura des difficultés avec certains donc on ne sait pas ce qui s'est passé sinon il y avait le contact mais ça s'est rompu et avec les gens qui ont commencé à partir là-bas ceux qu'on recherche il n'y a pas eu de coopération jusqu'au jour d'aujourd'hui c'est ce qu'on observe aujourd'hui il y a eu des incidents à la frontière avec la Côte d'Ivoire on parle donc des soldats burkinabés qui sont détenus par la partie ivoirienne et vice versa alors quelle est la situation sur ce plan ? c'est vrai quelques incidents mineurs ça ce n'est pas un problème pour nous retenez que nous nous sommes en guerre donc ça ce n'est pas des incidents à nos yeux vous ne pouvez pas comprendre ce que j'ai dit mais nous nous sommes en guerre et nous nous sommes préparés à tout donc ça ce n'est pas des incidents c'est mineur mais vous confirmez qu'il y a des soldats qui sont détenus de part et d'autre oui la dernière fois pendant l'opération il y a un soldat et puis un VDP que les forces ivoiriennes ont appréhendé et ont mené chevet à Bidjan là-bas avant ça il y a deux gendarmes aussi ivoiriens qui avaient fait incursion mais il y a eu plusieurs incursions je pense que la dernière fois à la rencontre ils les ont amenés les fiches avec tous les noms il y a eu plus d'une vingtaine de fois où les forces ivoiriennes sont rentrées sur le territoire mais bon on n'a jamais pris garder mais les deux c'était un cas particulier voilà pourquoi on avait pris pour question de renseignement et donc ils ont aussi pendant l'opération du 15e bataillon deux soldats sont allés pour payer de la cigarette je crois dans un village curieusement habité à deux kilomètres de la frontière et les forces ivoiriennes les ont prises mais je suis curieux de voir qu'ils étaient présents ils ont pu appréhender les deux soldats avec tous ces terroristes qui sont rentrés ils n'ont pas réagi donc c'est un incident isolé nous on continue le combat alors monsieur le président est-ce que la récente rencontre entre les ministres en charge de la défense des deux pays va permettre peut-être de détendre la situation on espère mais je dirais que la balle est dans leur camp voilà ils ont souhaité la rencontre on n'a pas refusé ça s'est bien passé ils ont eu des échanges on les regarde maintenant voilà il y a des gens qui sont poursuivis qui sont là-bas il y a des gens qu'on va poursuivre il y a eu quand même ils ont eu des échanges francs on les regarde maintenant monsieur le président autre incident diplomatique si je peux l'affirmer ainsi trois personnalités françaises déclarées personnelles non gratte sur le territoire burkinabé pour activités subversives que reproche-t-on concrètement à ces trois français vous savez quand on dit activités subversives les gens sont très malins et très intelligents dans leurs manoeuvres aujourd'hui ils ont beaucoup de plans pour déstabiliser le Burkina il y a l'élimination physique voilà il y a peut-être la manipulation d'une frange armée il y a aussi à travers les médias vous voilà et la diplomatie des pays ça participe alors donc c'est de dire même à travers ça aux gens de faire très attention certaines organisations qui sont ici qui se font financer par certains pays pourquoi ? à cause de vos beaux yeux qui vous donnent l'argent et ensuite on vous demande des rapports sous tel format vous le faites ils sont en train de pénétrer le monde de la culture on les suit voilà certains artistes voilà ainsi de suite on suit tout ils sont en train de pénétrer le monde des médias on suit pour que vous reliez ce qu'ils veulent comme je le disais tantôt voilà donc il y a beaucoup d'activités subversives qui se passent donc on n'est pas dupes et il faut que les gens arrêtent parce que vouloir manipuler le peuple pour les retourner il faut qu'ils arrêtent ça ça sera difficile et nous nous n'aurons pas la langue dans la poche au moment venu on va aussi expliquer au peuple ce qu'il y a passé actuellement c'est l'art de manipuler tout leur espoir c'est de pouvoir manipuler la population faire baisser la ferveur pour que le peuple ne soutienne pas la transition et qu'ils puissent atteindre leur faim et nous allons combattre ça alors quelle appréciation que vous faites des récents propos tenus par le général français Le Cointre oui nous avons suivi ils préparent la mentalité de leur peuple au cas où ils doivent intervenir venir physiquement ici pour qu'on combatte donc ils ont commencé à préparer c'est pas maintenant l'année passée le président Macron a tenu certains propos moi je m'attendais à ce que les journalistes débattent sur ça éclairer la lanterne des Burkinabés éduquer les Burkinabés parce que le journalisme ce n'est pas juste critiquer le pouvoir ou voilà donner des informations sur qu'est-ce qui ne va pas vous avez la chance d'être journaliste en temps de guerre il faut participer à éduquer le peuple à éveiller le peuple parce que nous avons un ennemi c'est ceux qui veulent nous réduire à l'esclavage c'est votre rôle de le faire voilà ce général a fait sa sortie je ne sais pas jusqu'aujourd'hui est-ce que les gens ont eu des débats assez cointus pour expliquer à la population quel est l'objectif de l'impérialisme ils ne sont pas d'accord qu'on se décolonise ils veulent nous recoloniser le terrorisme est là ils savent qu'on va vaincre le terrorisme donc ils se disent maintenant si jamais on arrive à vaincre le terrorisme il faut qu'ils se préparent pour venir physiquement nous recoloniser parce qu'ils ne sont pas d'accord qu'on soit décolonisé parce que c'est leur intérêt c'est à travers nous qu'ils vivent donc c'est ça aussi il faut que les journalistes participent à ça maintenant le débat ne se passe pas sur ça qu'on le veuille ou pas on est en guerre on doit chanter les louanges de nos soldats on doit chanter les louanges de nos héros on doit les accompagner et on doit expliquer au peuple ce qu'est-ce que l'impérialisme comment ils veulent nous coloniser comment ils veulent nous maintenir de la misère pour que eux ils vivent pour que le peuple se réveille on n'est pas là pour endormir le peuple et piller faire ce qu'on a fait on veut que le peuple se réveille qu'ils comprennent qui sont leurs ennemis et ça c'est le travail du journalisme aussi dans ces temps de guerre c'est l'histoire du Burkina qui s'écrit maintenant donc je vous en prie il faut faire un travail parce qu'eux ils préparent l'opinion de leur peuple au cas où ils doivent intervenir que le peuple les accompagne ah c'est normal il faut les coloniser c'est du mensonge c'est qu'ils racontent c'est du mensonge mais l'objectif est connu nous aussi il n'y a pas de problème on se prépare en conséquence monsieur le président nous tirons vers la fin de cet entretien quel bilan faites-vous de la transition en cours ? le bilan ça va se faire donc au fur et à mesure j'espère que prenez le temps d'inviter chacun des ministères là voilà pourquoi pas il faut les convoquer sur vos plateaux télé que chacun dise au peuple qu'est-ce qu'il a innové dans son ministère qu'est-ce qu'il a apporté de plus mais nous pouvons vous rassurer qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites beaucoup de choses dans la guerre et on a pu réaliser beaucoup d'autres choses autour vous pouvez le constater comme on l'a dit on fait la guerre mais on n'a pas oublié l'agriculture on a fait des progrès vous pourrez faire des tournées dans les villages pour voir quel est l'impact de notre action sur l'agriculture l'année passée la saison passée vous pourrez aller dans le domaine de l'eau il y a tellement beaucoup de fourrages ont été creusés beaucoup de populations qui n'ont jamais connu l'eau potable il reste encore beaucoup à faire dans le domaine de la santé il y a eu beaucoup d'évolution aussi voilà c'est pas seulement la baisse des prix de certaines prestations maintenant dans les villages on est en train de réorganiser carrément le système et la gratuité nous voulons que ce soit effectif et on est là-dessus on est en train de développer des industries qui puissent appuyer vraiment la santé et beaucoup de choses dans ce domaine aussi l'industrialisation ça bon on ne va pas en parler on a pu faire un peu mais notre objectif est très grand il faut que partout les industries poussent voilà dans le domaine des PME on a pu alléger beaucoup des taxes ainsi de suite ça permet aux gens de pouvoir créer beaucoup de petites entreprises qu'on est en train d'essayer donc d'accompagner donc les différents fonds dont on vous parle qu'on est en train de restructurer et fournir pour que les jeunes puissent pouvoir être financés à partir de là-bas parce qu'ils ont dit que dans les banques c'est un peu compliqué avec la question de garantie voilà donc dans tous les domaines il y a eu beaucoup d'avancées et je vous exhorte à les convoquer et qu'ils disent au peuple individuellement tout ce qu'ils ont pu faire d'accord alors peut-être avant de nous dire au revoir quels sont les défis selon vous qui restent à rélever dans un bref délai en tout cas pour assurer la stabilité et le progrès au Burkina beaucoup de défis il y a des défis sur tous les plans je vous ai dit le Burkina vient de très loin et donc ce qu'on a fait ça va sembler très infine par rapport à ce qui doit venir nous avons de très grandes ambitions parce que nous avons un rêve pour le Burkina dans tous les domaines et je vous ai dit quand on prend le domaine de l'éducation regardez les écoles vous trouvez toujours des bâtiments de l'ère colonial ici dans les écoles moi je rêve d'école moderne et gratuite les enfants jusqu'à un âge ça doit être gratuit regardez nos étudiants comment ça s'ouvre actuellement je le disais que nous sommes en train de chercher à réduire les dépenses au niveau des affaires étrangères donc des joints une bonne partie seront rappelées à l'intérieur du pays et cet argent doit servir à construire des amphithéâtres la restauration et beaucoup de choses parce que c'est l'avenir l'éducation voilà et dans un futur proche nous espérons aussi en tout cas agir sur ces leviers là les volets santé nous devons construire beaucoup d'hôpitaux modernes équipés à Pau dernièrement on me dit qu'il n'y a pas d'échographie pour simple échographie il faut qu'il vienne jusqu'à Ouagadougou vous voyez qu'il y a beaucoup de défis voilà et tout ça donc ça doit nous permettre de relancer le pays voilà pour atteindre nos rêves M. le Président pour clore cet entretien quel est votre message à l'endroit des travailleurs à quelques jours du 1er mai journée internationale du travail oui oui en tout cas c'est félicitations aux travailleurs voilà ils ont su accompagner voilà et nous avons pris une partie de salaire les travailleurs ont compris donc on ne peut que les dire merci félicitations à eux de continuer de consentir en tout cas le sacrifice pour que le Burkina soit voilà parce que c'est une guerre d'existence voilà si on ne la fait pas nous allons disparaître donc félicitations à eux on sait qu'il y a beaucoup de choses en instance et on est au courant que chacun prenne patience on prend le cas du Ménapélen tout de suite où il y a un décret que nous devons prendre pour régulariser un certain nombre d'indemnités de reclassement ainsi de suite le ministre renvoyait ça sur la table mais nous avons dit de patienter parce que comme je vous ai dit c'est des étapes actuellement nous avons stabilisé certaines dépenses militaires on va payer la dette intérieure et après on pourra revenir à certaines choses donc on ne peut pas les donner un délai mais j'ai dit on n'adopte pas d'abord parce que nous avons certaines choses à régler donc qu'ils continuent de prendre patience on les souhaite bonne fête et de continuer à soutenir la patrie parce que leur patriotisme ça va au delà de tout ce que nous pouvons croire voilà donc merci à eux merci monsieur le président d'avoir répondu à nos questions madame monsieur nous sommes au terme de cette émission de cet entretien que j'ai eu le plaisir de conduire avec Chantal Nikima de la radio nationale merci de nous avoir suivis d'avoir regardé la vidéo Sous-titrage ST' 501